Hello world c'est Golden et bienvenue pour ce troisième épisode de les questions bêtes Minecraft La série qui a pour but de répondre à une question sur l'univers du jeu Alors aujourd'hui j'aimerais répondre à un très vieux mythe de Minecraft comme à l'épisode précédent Mais cette fois-ci on va s'occuper des cultures et plus précisément de la canne à sucre On va donc se poser la question suivante La canne à sucre pousse-t-elle plus vite sur le sable ou sur la terre ? Et j'irai même encore un petit peu plus loin en mettant toutes les autres variantes de sable et de terre Donc c'est à dire du coup rajouter le sable rouge, la course dirt, le puzzle, l'herbe et du coup la terre et le sable tout simple Alors on me contredit très souvent puisque moi je pense avoir la réponse mais bien évidemment on vérifiera Et c'est pour ça que la série les questions bêtes Minecraft existe et on va donc tester cela Alors comment je vais procéder pour voir ça ? Et bien déjà tout simplement j'ai fait des petites usines Alors certes c'est pas le modèle le plus efficace, j'en ai bien conscience avec les puissons etc Mais ne vous inquiétez pas je vérifierai à chaque fois lors des récoltes Donc j'ai fait toutes les longueurs comme ça, je crois que j'ai à peu près 30 ou 50 blocs de long J'en ai profité comme vous pouvez le voir de mettre tout simplement la game rule à 0 au niveau du random tick speed Ce qui permet du coup de figer le temps dans Minecraft et donc les cannes à sucre ne peuvent pas pousser Comme ça ça évite que par exemple celle-ci ait de l'avance le temps que je plante toutes les autres etc etc Donc là toutes les cannes à sucre que vous voyez ont le même âge c'est à dire vraiment 0 Il n'y en a pas une qui a de l'avance sur une autre Et comme vous avez pu le remarquer chaque enclos de cannes à sucre a un bloc différent Donc là par exemple on a la course dirt, ici on a le puzzle, ici on a la grâce, la terre, le sable et le sable rouge Et on va donc tester Donc en soit normalement une canne à sucre met environ 30 à 40 minutes pour pousser On va dire du coup une moyenne de 35 minutes Donc du coup je vais laisser tourner Minecraft pendant 40 minutes Je vais bien évidemment vérifier à chaque fois si la canne à sucre ne tombe pas Parce qu'il pourrait y avoir des pertes en restant comme ça bloqué Donc ne vous inquiétez pas je vérifierai à chaque fois pendant les 40 minutes dont je vais laisser Minecraft tourner Et à la fin on ira récupérer le loot dans les barrels qui sont juste ici pour savoir lequel a eu le plus de contenu Allez à tout de suite Bien alors on se retrouve maintenant 40 minutes après pour pouvoir voir sur quel bloc la canne à sucre pousse-t-elle le plus vite Donc concernant la course dirt nous avons 46 cannes à sucre Très bien Pour le puzzle nous avons 53 D'accord Ensuite nous avons l'herbe avec J'ai tendance à me dire qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai fait du sucre ? Non 45 cannes à sucre Ouais il y a une poule qui a spawné Bon on va pas chercher à comprendre pourquoi 64 et 6 pour le sable rouge Par l'instant c'est clairement celui qui est vachement devancé Le sable qui est à 50 Et enfin la terre qui est elle à 47 Alors comme vous avez certainement pu le remarquer nous nous sommes heurtés à un petit problème Chaque tonneau ici est rempli d'une quantité de cannes à sucre complètement différente entre les chaque enclos que j'ai pu faire Donc les 6 barrels différents Pourquoi ? En fait tout simplement j'ai pas procédé d'une bonne manière Puisque le fait d'avoir planté tout ça au niveau de la canne à sucre Et bien il suffit juste qu'il y en ait une qui pousse au niveau par exemple de 2 Celle-ci elle a pousse au niveau de 3 Et dans ces cas là ça va enclencher le système Ce qui aura pour fait de récupérer les 2 qui ont été poussés ici Donc ça c'est pas un problème en soi Mais le problème en fait c'est qu'il est à côté C'est à dire que s'il y a une plante qui pousse là Et que normalement elle aurait dû pousser au niveau 3 Et bien du coup elle aura pas pu pousser au niveau 3 Donc du coup elle s'est arrêtée au niveau 2 Donc ça c'est un problème déjà d'une première part à cause du système Et d'une deuxième part à cause d'en avoir planté beaucoup Donc forcément plus je vais en mettre Et plus les quantités seront du coup aléatoires au niveau des barrels Donc je ne peux pas procéder de cette manière là J'ai donc réfléchi à un deuxième moyen Et je me suis dit bah puisque la quantité gêne On va tout simplement faire en solo Donc j'ai fait pareil J'ai attendu 40 minutes pour pouvoir voir les différences Et donc nous allons observer Donc là par exemple sur la Corse Dirt On obtient tout simplement 2 cannes à sucre Sur le Puzzle on obtient 2 cannes à sucre Pour le moment ça suit Sur la Grasse on n'obtient rien En 40 minutes ça n'a pas eu le temps de pousser Vous voyez que ça a poussé jusqu'au deuxième tic Alors peut-être que j'en ai loupé Mais normalement j'ai vérifié Donc voilà normalement ça ne devrait pas Mais bon on n'est jamais à l'abri que j'ai loupé quelque chose Ensuite le sable il n'y a rien eu non plus Le sable rouge il y en a eu 2 Et enfin la Dirt normale il y en a eu 2 Alors je crois que c'est plutôt de la Corse Dirt ça Oui de la Corse Dirt Donc du coup la Dirt normale j'en ai obtenu 2 Ok très bien Donc là dans les deux cas j'en ai eu 2 Très bien Donc comme vous avez pu le remarquer également ici On a entre guillemets le même problème Puisque les cannes à sucre n'ont pas forcément eu le temps de totalement pousser Et justement vous l'aurez aussi remarqué Ça ne sert strictement à rien de faire de cette méthode là Pour la simple et bonne raison que les cannes à sucre sont des plantes Qui vont pousser aléatoirement Alors forcément il y en a qui vont pousser au bout de 30 minutes D'autres au bout de 40 D'autres encore plus D'autres un peu moins D'autres moyennement Donc forcément ça ne va pas être assez précis On aura beau planter autant de plantes de cannes à sucre qu'on veut Autant peu ou beaucoup Ça ne va strictement rien changer Puisque forcément imaginons que la canne à sucre du sable Elle a eu le temps de pousser 3 fois Et bien sur le puzzle ça ne va forcément pas être la même chose Ou peut-être inversement Donc la canne à sucre est totalement aléatoire Elle n'a pas vraiment de bloc sur lequel elle va pousser plus rapidement En tout cas c'est ce que je pensais Du coup vous êtes certainement en train de vous dire Ah oui bah du coup en fait on ne peut pas savoir Donc en fait ça ne sert à rien d'avoir vu la vidéo Et bien oui et non Puisque vous savez que j'aime bien avoir une réponse claire, nette et précise Et de ce fait avec ces tests là Bah je n'ai pas une réponse comme je le souhaite Donc j'ai réfléchi J'ai d'ailleurs réfléchi beaucoup Et c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo a sauté un petit peu Une ou deux semaines le temps que je l'uploade etc C'est parce que j'ai cherché désespérément un moyen de savoir Donc j'ai été chercher sur le net, j'ai fait des tests etc Mais rien n'était concluant Du coup je me suis dit Peut-être que la solution n'est pas sur Minecraft Mais vraiment dans Minecraft Dans le code même du jeu Bah oui Puisque tout simplement si la canne à sucre a un bloc en particulier Sur lequel elle pousse plus vite que les autres Dans ces cas là ça sera tout simplement marqué dans le code du jeu Et à l'instar si ça n'est pas précisé Ça veut dire que tout simplement la canne à sucre n'a pas de bloc Sur lequel elle pousse le plus vite Alors vu que je ne suis pas très bon au niveau du code de Minecraft etc J'ai demandé à Straskat qu'il y ait quelqu'un qui est plutôt à l'aise Avec les codes du jeu Et sa réponse est comme je l'attendais Clair, nette et précise Il n'y a aucun bloc sur lequel la canne à sucre pousse Les lignes de code qui s'affichent à l'écran que vous voyez actuellement Sont tout simplement les codes par rapport à la canne à sucre Donc comme vous pouvez le voir On peut la planter sur le sable rouge Le sable, la corse d'erte, la dirt, la grasse et le puzzle Mais cependant elle n'a aucun bloc sur lequel La canne à sucre va pousser plus rapidement qu'un autre Donc la réponse à la question est-ce que la canne à sucre pousse plus vite sur le sable Ou sur la dirt ou sur un autre bloc La réponse est non La canne à sucre ne pousse pas plus vite sur un bloc prédéfini Et c'est ainsi que s'achève ce troisième épisode de les questions bêtes Minecraft Merci de l'avoir visionné N'hésitez pas dans les commentaires à écrire une question sur l'univers du jeu Que ça soit tout simplement un mythe ou une question bête que vous vous posez Tout simplement N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord Et sur ce on s'en rende à la prochaine Allez, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz